Avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler, d'aimer, de vous abonner et de cliquer sous la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Salut tout le monde, Topmeyer vous présente les 100 timbres les plus précieux d'Allemagne. L'occupation alliée des Berlin-Vert-Oliv. Il date de 1949 avec une valeur faciale d'1 marque. Il vaut 1500 euros. La peinture des Charités. Il est de 1928, titré à 10 phoenix. Il est brun foncé. Son prix 1500 euros. L'occupation alliée zone britannique gris-bleu. Il a la surimpression Cote-Homme. Il date de 1914, titré à 12 phoenix. Il vaut 1500 euros. L'occupation russe de l'Allemagne de 12 phoenix. Il date de 1945. Il est imperforé. Avec l'inscription russe. Son prix 1500 euros. L'occupation russe de l'Allemagne de 5 phoenix. De la même année que le timbre précédent 1945. Il vaut 1700 euros. Il est jaune. L'occupation russe de l'Allemagne de 5 phoenix rouge. Il est estimé à 1700 euros avec les mêmes caractéristiques que le timbre précédent. L'occupation russe de l'Allemagne de 6 phoenix jaune. Titré à 6 phoenix. Il est jaune avec une surimpression russe. Il vaut 1700 euros. L'occupation de l'Allemagne de 6 phoenix rouge. Similaire au timbre précédent. Il est rouge. et vaut le même prix 1700 euros. L'Empire allemand. Titré à un quart gros chen. Il vaut 3000 euros. L'Empire allemand. Titré à un gros chen. Il vaut aussi 3000 euros. Le phoenix de 1875. Bleu et tramarin. Il a une valeur faciale de 20 phoenix. Il est vendu pour 4000 euros. L'Empire allemand. Grand aigle. Pour peu bras. Titré à 9-13 heures. Il est estimé à 4000 euros. Les bavariens rouges. Imprimé en 1920. Il a une valeur faciale de 3 marques. Il est vendu pour 4000 euros. Les bavariens verts. De la même année que le timbre précédent. Il a une valeur nominale de 10 marques. Il vaut 5000 euros. L'inscription d'Etrecht. Perforation 24 sur 16. Il a une valeur faciale des marques. Il a été édité en 1902. Il est rouge carmin. Il est catalogué à 5000 euros. Les bavariens bleus. Il date de 1849. Titré à 3 creuseurs. Il a des cercles brisés. Son prix 5000 euros. Les bavariens noirs. Sous papier vert. De 6 creuseurs. Il a été produit en 1851. Une pièce très rare. Deux modèles ont été produits. Les papiers bruns. Verts. Vaut 5000 euros. Et 1000 euros pour les papiers verts. L'armoirie de Brochay Neweig. Il a été produit sur un papier jaune. Avec une valeur nominale d'un SGR. C'était en 1864. Son prix 5000 euros. L'armoirie de 1857 bleu. Il a été titré à 1813 heures. Il vaut 5000 euros. Les services intérieurs pour Perrose. Il date de 1884. Avec une valeur faciale des deux marques. Il vaut 6000 euros. L'inscription d'Etrecht. bleu foncé. 6000 euros de valeur marchande. Et deux marques de valeur faciale. L'empire allemand. Petit aigle impérial. De 1813 heures. Il date de 1812. Son prix. 7000 euros. Les armoiries d'un verre bleu. Il a été édité en 1850. Il est vendu pour 7000 euros. L'orange surimprimé China. Il date de 1900. Il a une surimpression diagonale China. Sa valeur nominale 30 phénix. Sa valeur marchande 7000 euros. Les roses surimprimé China. Sa valeur nominale 80 phénix. Sa valeur marchande 7000 euros. Les services intérieurs pour Perviolet. Il date de 1884. Il a une valeur faciale des deux marques. Il est vendu pour 7500 euros. L'occupation russe de l'Allemagne. Armoirie. De 3 phénix. Titré à 3 phénix. Septembre vaut 7500 euros. L'empire allemand grand aigle impérial. Vert jaunâtre. Il est titré à 1 tiers gros chêne. Il vaut 7500 euros. Le phénix. Branche jaunâtre. Il est de 1875. Sa valeur faciale 25 phénix. Sa valeur marchande 8000 euros. L'occupation russe de l'Allemagne. Armoirie d'un phénix. Il a été produit en 1945. Il vaut 9000 euros. L'occupation russe de l'Allemagne. Armoirie d'un phénix. Il a été produit en 1945. Il est vendu pour 9000 euros. Le Schleswig-Holstein. De 2 shillings. Il a été édité en 1850. Il est catalogué à 10 000 euros. Les Bavariens de Sikrezer. Brun. Il a été imprimé en 1849. Il est vendu pour 10 000 euros. Le portrait de la reine Victoria Fauté. Il date de 1813. Il est titré à 1 quart shilling. C'est un timbre Fauté. Il a une erreur de couleur. Il est vendu pour 10 000 euros. Et la pièce normale est estimée à 5000 euros. L'Empire allemand petit aigle d'un craiseur. Il date de 1872. Il vaut 12 000 euros. L'Empire allemand petit aigle des 2 craiseurs. Il est aussi de 1872. Il est vendu pour 12 000 euros. L'Empire allemand petit aigle d'un des 1000 Groschen. Son prix 13 500 euros. Il est rouge brun. Et le même timbre avec la couleur orange vaut 23 000 euros. Le brun surimprimé Hill Marshall. Il est de 1898. Il vaut 15 000 euros. L'Empire allemand petit aigle de Saint-Goshen. C'est un timbre de 1870. Il vaut 15 000 euros. L'erreur double surcharge. Il est de 1900 avec une valeur faciale de 25 piastres sur 5 marques. Il est de type 2. 8 copies seulement sont recensées. Son prix 15 000 euros. Le fénigre gris. Il a été édité en 1875. Il est gris avec une valeur nominale de 50 fénigres. Et une valeur marchande de 15 000 euros. Les papiers colorés Wittenberg. Il est de 1851. Titré à 9-13 heures. Il est rose au foncé. Il se vend pour 15 000 euros. La même pièce avec la couleur rouge pâle est vendue pour 8 000 euros. Le fénigre gris noirâtre. Il a une valeur faciale de 50 fénigres. Il a été produit en 1815. Il vaut 17 000 euros. L'erreur Kertefest. Il date de 2016. C'est un timbre frotté. Il a reçu la mention Kertefest en lieu et place de Kertefest. Il vaut 17 000 euros. L'armoirie de 1859. Il a une valeur faciale de 6 graisseurs. Il est vers 20 000 euros. Le poupe sera imprimé diagonalement China. Il est titré à 50 fénigres. C'est un timbre de 1900. Sa valeur 20 000 euros. Le carmet surimprimé diagonalement China. Il est aussi de 1900. Titré à 5 fénigres sur 10 fénigres. Il est de type 1. 200 copies seulement sont répertoriées. Il est estimé à 20 000 euros. Le fénigre vert-olive. Il date de 1817. Avec une valeur faciale de 50 fénigres. Il vaut 20 000 euros. L'empire allemand petit aigle impérial. Il est de 1878. Il vaut 23 000 euros. L'empire allemand petit aigle de 3 graisseurs. Il est aussi de 18112. Il est estimé à 23 000 euros. L'empire allemand petit aigle est de 7 graisseurs. Il date aussi de 18112. Titré à 7 graisseurs. Septembre vaut 25 000 euros. L'occupation russe de l'Allemagne, armoirie de 5 fénigres. C'est un timbre de 1945, d'une valeur faciale de 5 fénigres et d'une valeur manchante de 25. Le 15 fénigres sur 3 marques, noir-violet. Il a été imprimé en 1902. Un timbre très rare. Seuls 36 copies sont connues. Il est de type 1. Il vaut 25 000 euros. Le vineta provisoire. C'est un demi-timbre de 1901. 600 copies seulement sont recensées. L'exemplaire 9 vaut 25 000 euros. L'inscription Détrette rouge-noir. Il est titré à 5 marques. Il a une perforation 20 sur 16. Il vaut 25 000 euros. Le fénigre olive français. Il a une valeur faciale de 50 fénigres. Il est de 1877. Son prix de vente est de 25 000 euros. L'implique allemand, grand aigle impérial, rouge-brun. Il est de 1872. Il a une valeur faciale d'un demi-groschen. Il vaut 25 000 euros. Le jaune-brun sera imprimé diagonalement China. Il a une valeur nominale de 3 fénigres. Il date de 1898. Il vaut 30 000 euros. Le semi-postal jeudi olympique. C'est un timbre de 1980. Il a été boycotté. C'est une pièce très rare. L'exemplaire est vendu pour 30 000 euros. Le sachendray. Un timbre de 1850. Titré à 3 fénigres. 4 000 pièces seulement ont été produites. L'exemplaire est estimé à 30 000 euros. Le badeur rose. 23 copies seulement sont recensées. Il date de 1850. Une pièce très rare. vendu pour 30 000 euros. L'empire allemand, grand aigle rouge-brun. Il a une valeur faciale de 9 15 heures. Il vaut 35 000 euros. Il date de 1872. Le negroschen. Un timbre frotté. Il a une erreur de couleur. Il date de 1851. Il vaut 35 000 euros. L'empire allemand, grand aigle poulpe brun. Il est titré à 2 groschen et demi. Il vaut 45 000 euros. Il date de 1872. Le kaiser inversé. Il date de 1905. Avec une valeur faciale de 5 marques. 25 copies seulement sont connues. Il est fauté. Il a un centre inversé. Il vaut 45 000 euros. Le inkreiseur noir. C'est le premier timbre de Bavière. Il date de 1849. Il vaut 45 000 euros. Le trente phoenix rouge et noir sur saumon. De 1915. Une pièce neuve avec gomme d'origine. Le tirage de septembre est de 37 000 exemplaires. Et on ne connaît que deux exemplaires neufs, authentiques et sans défauts. Il est catalogué à 48 000 euros. Les trois marques violets noirs oblitérés. Année co-togo de 1915. Il n'existe que deux exemplaires, authentiques et sans défauts de septembre. Le prix individuel est de 90 000 euros. Les unes marques rouges foncées, noires, imprimées Togo, Anglo-French Occupation, de 1914. Réglage individuel avec espacement des lignes de 1,5 en lieu et place de 3 mm. Un espacement entre O et F de Anglo-French seulement de 1,25 en lieu et place de 2 mm. C'est l'exemplaire unique connu de cette version. La pièce est estimée à 100 000 euros. Les dix phoenix de 1915, rouge-blanc. Il représente les yachts de Kaiser avec une surcharge en Lomé-Togo. C'est l'unique copie connue. Sa cote, 110 000 euros. Les unes marques carmins Togo, occupation franco-anglaise. Une très belle pièce de 1915. C'est l'unique exemplaire connu. Sa valeur, 150 000 euros. Les cinq marques vert noir et carmins de 1915. Un timbre neuf avec gomme d'origine. Il n'existe que trois exemplaires du cinq marques vert noir et carmins. Ce timbre est l'unique exemplaire neuf, authentique et sans défaut. Il a été vendu en 2018 pour 215 000 euros par Christophe Gardner. Il vaut aujourd'hui 230 000 euros. Il a été détruit. Il date de 2001. Il vaut 200 000 euros. Le king ludique brun surimprimait Sars. Il date de 1920. Deux copies seulement sont connues. A l'origine, ceux 15 exemplaires ont reçu la surimpression Sars. Il a une valeur faciale de 20 marques. L'exemplaire est vendu pour 250 000 euros. Les Baden 9-13 heures. C'est le timbre le plus cher d'Allemagne. C'est un timbre frotté. Il devait être imprimé en rose, accidentellement il s'est retrouvé doté de la couleur bleu-vert. Quatre copies utilisées et une pièce inutilisée sont répertoriées. L'exemplaire utilisé est estimé à 1 300 000 euros et la pièce neuve à 2 millions d'euros. Merci. N'oubliez pas de partager. A demain une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada